et alors les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite vidéo transformers consacré au studio series the movie 86 john kepp de la team des junkions après vous avoir présenté donc wake gar il ya quelques temps et bien voilà il est temps de passer donc à son pote john kepp cet achat en vaut-il la peine le ritou l'est-il suffisamment important pour que l'achat soit intéressant ou validé et bien écoutez ma foi réponse dans cette vidéo voilà les présentations sont faites alors que dire à part c'est parti let's go et commençons donc les présentations avec la boîte regardez moi cet artwork de toute beauté john kepp dans toute sa splendeur croyez moi mieux vaut éviter de se retrouver confronté à lui cet artwork est vraiment absolument magnifique sur la tranche latérale droite nous le retrouvons donc donc sa quasi totalité voilà un énorme gros balèze john kepp oblige et sur la tranche latérale gauche donc son visage en gros plan on nous indique qu'il s'agit bien d'un voyager classe et au dos de la boîte pas de surprise notre traditionnel produit commercial avec notre john kepp dans son mode bot dans son mode véhicule et on nous indique donc que la transformation s'effectue en 22 étapes c'est sans surprise que nous retrouvons donc à l'intérieur de cette boîte la petite notice et comme toujours donc avec les studios series nous avons en bonus un insert à l'intérieur de la boîte voilà qui se présente sous forme de diorama avec un petit dit un petit stand juste ici donc pour le display si vous souhaitez donc exposer votre john kepp dans son mode bottes voilà qui peut être plutôt plutôt pas mal c'est toujours appréciable d'avoir des voix là des petits cadeaux bonus surtout au prix des transformeurs actuel voilà donc pour le contenu de la boîte et petit 360 à présent de notre john kepp dans son mode véhicule comme vous pouvez vous pouvez le constater et tout comme pour web gare il s'agit d'une moto un peu typé mad max avec toutes ses épines voilà et c'est et ses caractéristiques regardez au niveau des roues notamment les petits picots voilà qui donne ce côté un peu grosse brute aux personnages le mode moto est vraiment magnifique on est bien entendu donc au même on réutilise fin asbro a réutilisé du moins le même moule que pour web gare avec quelques petites modifications néanmoins dont une ou deux qui sont plutôt qui sont plutôt je trouve un peu mieux qui apporte un petit peu plus de deux deux charmes au personnage et les petites sacoches à l'arrière voilà vous pouvez vous amuser si vous le souhaitez à y placer un deluxe aux commandes de quoi vous voilà de quoi vous faire un petit display aussi très sympathique voilà j'aime beaucoup le code couleur du personnage et puis ce orange métallique à l'avant ouais vraiment pas mal du tout et attardons nous d'un peu plus près donc sur les différents détails qui viennent habiller de fort belle façon ce personnage tout d'abord comme je vous le disais juste avant donc voilà c'est parti là en orange métallique c'est assez inédit et je trouve que c'est plutôt pas mal moi qui n'aime pas le orange l'ordinaire je trouve que ça passe plutôt pas mal les roues les roues sont voilà sont très bien réalisés aussi avec les petits rayons là encore en orange on retrouve des petits picots juste ici croyez moi si vous êtes un gamin que vous voulez jouer avec dans le sable par exemple ou sur la terre ça doit être vraiment fun d'avoir les stris à la fois des roues et des petits picots voilà c'est juste un petit un petit aparté l'avant est plutôt pas mal fichu on retrouve donc bien sûr la fameuse bulle avec le phare juste ici nous avons donc les poignées avec les freins fort heureusement d'ailleurs nous avons également donc juste ici le réservoir d'essence on aperçoit moulé juste ici donc voilà les différents petits cadrans pour le mode moto et puis voilà des couleurs plutôt plutôt sympathique j'aime bien ce mélange excusez moi marron gris orange juste ici voilà des petits détails des petites moulures des petites sculptures vraiment bien fichu encore des petits voilà encore des des points sur les côtés comme je vous disais donc les deux sacoches arrière voilà et à l'arrière donc on retrouve deux petits feux qui ne sont pas pas malheureusement mais qu'on peut faire soi même donc voilà pourquoi pourquoi pas et puis donc à l'arrière donc la roue identique à la roue avant avec toujours c'est ces petits picots on a également donc juste ici les béquilles pour le faire tenir en mode moto mais qui bien entendu que vous pouvez vous pouvez donc voilà rabattre comme ceci au niveau de l'under carriage c'est propre tout est plutôt bien compact tout est à sa place très peu de deux jours pas de syndrome du cul cul la tête visible bien évidemment puisque voilà la tête se situe à ce niveau là franchement pas grand chose de négatif à dire là la moto roule bien avec ce petit bruit caractéristique dû aux clous qui sont sur les pneus donc vraiment bref une belle petite réussite que voilà en termes d'accessoires rien bien nouveau par rapport à votre gare puisque voilà on retrouve voilà on retrouve la même arme en fait cette espèce de voilà de scie sauteuse sur manche que vous pouvez donc stocker à plat ici à l'arrière dans le petit port trois millimètres voilà c'est pas très joli mais au moins voilà vous avez la possibilité donc de pouvoir le stocker si vous souhaitez éviter de perdre la pièce et surtout donc si vous aimez en termes de display donc exposer vos transformers dans leur mode véhicule voilà un petit peu un pas grand chose de spectaculaire nous avons également donc voilà juste ici cette petite partie qui fait penser un peu hop là qui fait penser un peu un peu d'échappement alors on va voir ça tout de suite vous avez voilà ce qui est coup bon alors c'est un peu serré on va falloir forcer un petit peu mais la possibilité si vous le souhaitez voilà de pouvoir ajouter des effets de feu de tir ou d'impact des gammes war for cyber tron sur la moto pour lui donner donc les un effet de voilà un effet dynamisme donner l'impression que la moto avance effet que j'aimerais bien vraiment j'aimerais pardon voir bien plus souvent avec nos transformers je trouve que voilà ça leur donne toujours une touche et un esthétisme supplémentaire dommage que casbro soit si radin donc dans ce dans ce genre d'effet et pourquoi pas faire des petites boîtes où on en a plusieurs à l'intérieur de différentes couleurs ça pourrait être fun aussi enfin voilà ce n'est que ce n'est que que mon que mon impression ça ne regarde que moi mais quand même j'aime assez ce voilà ces petits artifices et petite photo de famille et comparatif donc aux côtés du boss red gar comme on peut le voir en premier abord voilà le les motos sont identiques mais vous allez voir que le retour quand même le ritouille qui a été fait dessus bas n'est pas négligeable tout simplement alors je vais réduire les mages et on va pouvoir faire un petit comparo alors quels sont les changements majeurs donc sur ce moule et bien tout simplement vous avez donc cette partie là qui est bien plus large que pour votre gars vous voyez qui est beaucoup plus profilé voilà la couleur de la bulle est identique bon alors comme vous savez je suis daltonien donc bon ça c'est pas vraiment quelque chose qui me qui me qui me marque nous avons également donc les cadrans voilà qui diffère un petit peu alors je préférais ceux de votre gars parce que du coup on les avait juste ici en en silver là ils sont dans la masse c'est un petit peu dommage toujours concernant les changements et le plus flagrant donc vous allez voir déjà à l'avant voyez vous avez cette partie là qui est complètement différente de votre guerre avec ses deux petits lasers juste ici voilà en termes de changement et l'autre changement important ce sont les plaques qui se trouvent ici de chaque côté voilà que white guerre ne possédait pas et du coup ça nous donne un mode moto un peu plus un peu plus camouflé voilà le mode robot est un peu plus oui avec un peu plus qu'à vous fait tout simplement un peu plus discret donc voilà je trouve que cet ajout vraiment c'est sympa surtout de l'autre côté envoyé voilà avec donc ce qu'on peut identifier en termes de en mode véhicule à un peu d'échappement voilà après donc ce sont essentiellement les couleurs qui vont qui vont qui vont changer petit bémol aussi sur john cape c'est que contrairement donc à white guerre qui avait le moteur entièrement silver voilà donc ça dénotait ça ressortait là pour le coup on l'a tout comme pour les cadrans en fait on a le moteur teinté dans la masse voilà donc pour ceux qui aiment faire des custom et améliorer un petit peu leurs transformers voilà vous vous n'hésitez pas à passer un petit coup de silver ou de chrome juste ici je pense que ça lui donnera quand même de l'allure et puis de dos bah pas grande surprise voilà c'est exactement la même chose dont c'est véritablement même si les différences sont quand même notables c'est véritablement donc dans le mode robot que les deux personnages se distinguent alors concernant la transformation et bien écoutez tout comme white guerre celle ci s'avère simple intuitive plaisante on retrouve bien entendu un peu près le même cheminement que pour white guerre à deux détails différents c'est à dire donc les plaques que vous avez sur les côtés alors tout d'abord donc vous justement parlons de ces plaques là vous allez venir les déloquer comme ceci voyez vous avez le petit ergot qui se trouve ici et qui vient donc se loquer ici et bien du coup la roue est pas parti donc on va en profiter pour s'en débarrasser ensuite vous venez déloquer également donc voilà le pied vous avez ce petit ergot là et le petit ergot femelle juste ici voilà donc on déloque le pied on déloque la partie latérale là encore on va venir récupérer la roue qu'on met pour l'instant de côté on rentre hop hop les béquilles on peut commencer à mettre les jambes en place jusqu'à présent il n'est pas grand chose de sorcier ensuite vous avez cette partie là que vous allez rabattre sur elle même donc tout d'abord comme ceci et ensuite comme ceci et quand c'est fait vous venez donc descendre les jambes vous venez donc relever toute cette partie là voilà jusqu'à ce que ce soit bloqué et donc nous avons déjà donc le bas du personnage et le slibar de transformer vous pouvez ensuite voilà écarté et venir sortir donc ce qui va servir d'épaule vous venez également déloquer voilà toute cette partie là donc qui va former le torse et la tête de notre autobot on vient dépiller le tout vers l'avant vous avez cette cavité qui va vous permettre voilà tout d'abord de rentrer la bulle à l'intérieur et de venir donc rabattre le tout comme ceci et quand c'est fait et bien écoutez vous n'avez plus qu'à venir mettre en place le tout vous remettez les épaules comme ceux ci vous apercevez de chaque côté voilà des ergots rectangulaires qui vont respectivement venir se loquer ici et ici de chaque côté ensuite vous reculer un petit peu donc le backpack et vous en profiter pour rabattre toute cette partie là hop là comme ceci voilà de façon à avoir cette fois ci le torse dans le bon alignement on remet bien les épaules et on va venir donc loquer le tout alors si je regarde ma camion rouge comme toujours je ne vais pas y arriver voilà cette fois ci les épaules sont loqués ont fait une rotation comme ceux ci comme cela et ensuite donc vous prenez ces pièces là vous les fait pivoter comme ceux ci et du coup donc le petit la peu le comment la petite ouverture juste ici en forme de u va venir englober voilà les pines hop ça c'est bon ensuite on vient sortir la mimine hop même chose ici une rotation hop on vient rabattre cette partie là comme ceci et on la place bien donc autour du picot on sort la mimine comme ceci ensuite on vient rabattre les poignées du guidon comme ceux ci vers le bas on met bien la tête en place les petites cordes aussi voilà et ensuite je vais refaire un plan d'ensemble plus qu'à venir placer et fixer les roues hop 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 et petit 360 à présent de notre john kepp dans son mode bottes que dire vraiment excellent j'adore le backpack n'est pas trop gros comme pour son pote wager ça c'est quelque chose à souligner malgré le fait que la moto soit quand même assez imposante autant les couleurs dans la version moto me paraissait un petit peu fade et rarissime autant elles prennent plus de dimensions dans le dans le mode bottes vraiment très sympa regardez moi un peu ce cette carrure cette tête avec ses cornes on dirait presque un un buffle qui va qui va vous foncer dessus à mon avis j'aimerais pas être à la place d'un decepticon voilà quand ils seront quand il reçoit une tartine d'os de john kepp ça doit pas faire du bien à la tronche voilà donc pour ce petit 360 petit zoom à présent sur le visage regardez moi ça le visage voilà on a vraiment l'impression d'avoir à faire un un dur de dur un cogneur un boxeur la tête est super carré avec ses petites cornes sur les côtés une espèce de monture fin des yeux façon un petit peu lunettes de motards là encore j'aime bien et puis les différents traits du visage qui sont quand même très fidèles donc au john kepp de la série animé et du film d'époque ainsi que de certains comics voilà vraiment le visage est super badass concernant les articulations à présent rien à dire c'est absolument parfait nous avons tout d'abord voilà le visage que nous pouvons bien entendu pivoter à 360 le vbc est incliné de gauche à droite nous avons également donc les cordes que vous pouvez rentrer à l'intérieur si celle ci ne vous plaise pas sachant que bon les voiles à cette position là c'est avant tout donc pour la transformation nous avons une rotation intégrale du bras la pub d'oeuvre regardez moi ça voilà cette articulation absolument optimum et on a juste ici cette partie là qui est vraiment jolie parce que qui suit le prolongement du bras voilà ça j'aime bien ce genre de petite finition c'est vraiment un régal une rotation également donc du bras une articulation du coude hop là à 90 degrés alors on le verra plus ici voilà encore c'est parfait voyez peu de jeu peu peu de jours peu de jours peu de creux nous avons également donc le point que nous pouvons lever et baisser et ce sera voilà tout pour cette partie là nous avons ensuite une rotation intégrale du bassin et tout comme pour white guerre nous avons également la possibilité à plat voilà de le pencher en avant là encore c'est vraiment bien c'est une articulation qu'on ne voit que très rarement et qui fait donc plaisir pour un voilà pour ce qui est un jouet le grand écart jcvd voilà on va relever les sacoches là encore il remplit son office alors plus bien entendu si vous retirez l'une des roues voilà là encore c'est du parfait le grand écart latéral une fois encore rien à dire il le réalise sans broncher une rotation donc à 360 de la jambe sur joint champignon une articulation du genou à à peu près 90 degrés voilà on n'y est pas on n'est pas très loin et puis donc le pied que nous pouvons lever baisser mais également donc incliné de l'intérieur vers l'extérieur et une fois encore j'aime bien le dispositif qui a été créé parce qu'on a vraiment l'impression que vous voyez cette pièce là reste dans la continuité aussi du pied on n'a pas un énorme jour comme ça peut être le cas sur certains personnages donc voilà franchement en termes d'articulation il ya vraiment 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 de quoi se faire plaisir pour un voyager voilà il remplit plus que largement le cahier des charges et c'est tout à son honneur tout comme pour white car il est possible donc de stocker son arme dans son dos voilà comme ceux ci rien bien compliqué alors voilà vous pouvez le mettre en haut en bas ça c'est voilà c'est selon vos goûts voilà et puis donc nous avons cette plaque là que nous n'avions pas dans votre guerre et si vous regardez bien donc on a ici comme une espèce de barillet avec voilà le 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 canon alors ça c'est bien parce que du coup il a une arme vraiment intégrée à son bras en plus d'avoir ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte des boucliers parce que voilà il est protégé donc vous avez à la fois bouclier et arme et voilà le comble de du plaisir c'est la compatibilité avec les effets de feu et de tir voilà et là c'est juste du bonheur une position bien dynamique et voilà notre john kepp en train de voilà en train de shooter du decepticon en masse et ça c'est cool petite photo de famille à présent donc de nos deux john kyan réunis hop on remonte un petit peu le téton et là on s'aperçoit voilà que eh bien en termes de moules il a eu pas mal de changements tout d'abord donc les boucliers sur les côtés que white gare n'a pas un lui c'est simplement donc la roue nous avons le torse qui a été complètement refait regardez la différence entre les deux le visage bien entendu qu'il est qui diffère complètement boy gare un visage un peu plus fin et surtout donc voilà une petite moustache et une petite petite barbiche pour le reste voilà en termes de couleurs autant je préfère white gare pour le mode moto autant pour le mode robot je trouve je trouve john kepp tout simplement mieux fini voilà plus de finition plus de contraste dans les couleurs et petite chose aussi qui est à noter il y avait un défaut majeur hop là alors si celui ci ne veut pas tenir voilà il y avait un défaut majeur avec white gare je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo si vous le possédez également et que vous l'avez remarqué c'est que nous avions donc les ratchet des genoux qui n'étaient pas vraiment efficients ce qui fait que voilà souvent oui le personnage voilà part en avant alors je sais bien que c'est par rapport à la transformation mais du coup voilà oui ça lui donne une mauvaise stabilité et la miracle avec john kepp ça a été réglé regardez nous avons une rigidité des rotules bien meilleur donc ce qu'ils confèrent voilà une meilleure stabilité et donc c'est sympa de voir quand même que hasbro tient compte des petits voilà des petits commentaires donc de la communauté de fans de transformers et essaye justement donc de rattraper un petit peu le tir on aurait pu retrouver exactement le même défaut avec les genoux tout mou et ce n'est pas le cas donc voilà c'est vraiment du tout bon voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré à l'excellentissime john kepp de la gamme studio séries the movie 96 que dire écoutez personnellement voilà j'aime beaucoup cette figurine c'est vrai que les john kepp sont assez nombreux donc j'espère qu'on en aura d'autres j'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas longtemps une petite vidéo sur les les sorties 2023 et apparemment donc un autre membre de la team des john kepp devrait sortir cette fois-ci plus sous une forme voiture mais plutôt sous une forme 4 4 donc voilà à voir pour la suite ça fait vraiment plaisir d'avoir les john kepp parce que bas ils sont vraiment très très peu représentés je crois la dernière fois sans trop me tromper c'était pour les collections generations donc milieu 2010 et donc qu'ils avaient un look magnifique un franchement bon je regrette toujours de ne pas les avoir dans ma collection surtout voie de gare mais ce qui faisait surtout donc ce qui changeait surtout par rapport à celle ci c'est qu'on avait donc générations plus ou moins oblige on avait une version contemporaine bien plus moderne voilà des motos des modes moto des modes alternatifs là on a vraiment voilà on retrouve vraiment cet hommage pur dessin animé donc ça fait plaisir costaud c'est vrai qu'il est assez lourd en main ça c'est plaisant une multitude d'articulations donc qui peut voilà qui vous permet de pouvoir vous vous éclater lors d'un display transformation simple efficace suffisamment de deux changements entre les deux moules pour voilà pour mériter donc de figurer dans votre dans votre collection pour moi c'est vraiment du tout bon voilà n'hésitez pas de votre côté comme toujours à dire ce que vous en avez pensé vos commentaires vos impressions vos suggestions et puis et puis et puis que dire d'autre et bien si un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite communauté et famille de fans de transformers mais aussi de jouets et de robots transformables des années 70 à nos jours merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez parmi nous voilà oui parce qu'on a dépassé donc les 1980 on est à 1984 85 voilà donc tout doucement tout doucement tout doucement nous allons vers les deux mille abonnés et ça c'est du pur bonheur voilà je ne vous retiens pas plus on se retrouve donc lundi pour de nouvelles aventures et peut-être donc pour une critique littéraire d'un art book d'un art book d'un comics de chez vestron d'ici là je vous souhaite un bon week end amusez vous bien profitez bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye oh pc oh 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 BMW Marcus en et l'éternité pour cela. C'est fini, Prime.